Nous l'attendions depuis longtemps, mais Ottawa affirme avoir conclu une entente qui réglerait une ordonnance du Tribunal canadien des droits de la personne de 2019 et de recours collectifs qui remontent en 1991. Le montant qui sera versé aux demandeurs de recours collectifs? 20 milliards de dollars. La ministre des Services aux Autochtones du gouvernement canadien affirme que des leçons ont été tirées de ces dessinées de querelles juridiques. Nous le ferons tout en travaillant avec les partenaires des Premières Nations, les provinces et les territoires, les territoires en vue d'élaborer des approches à long terme visant à combler les accords et à assurer l'égalité des enfants de Premières Nations. Cindy Woodhouse, chef régionale de l'OPN, affirme que les sous-financements chroniques du système ont entraîné l'échec des enfants des Premières Nations et de leurs familles. Les enfants touchés et leurs familles recevront un montant minimum garanti de 40 000 $ chacun. Mais le montant de l'indemnisation versé en fonction de chaque cas pourra être beaucoup plus élevé. Un montant supplémentaire de 20 milliards de dollars sera utilisé pour réformer le système de protection de l'enfance des Premières Nations. Que le système brisé en était un qui forçait l'intervention plutôt que la prévention. La prévention, évidemment, c'est moins chic, mais c'est quelque chose qui est très, très, très important dans la mesure où il n'y a pas d'éviter cette intervention. Donc, ça peut être toute une panoplie d'activités. J'ai carrément perdu ma langue, perdu ma culture, le fait de qui j'étais. Le recours collectif regroupant ces personnes a été déposé pour la première fois en 2019 par Xavier Mouchoum, un homme anichinabé de 34 ans, de la Première Nation du Lac-Simon. Xavier Mouchoum a été enlevé de chez lui et placé dans une famille d'accueil à l'extérieur de la collectivité en 1996. Il l'a revêcu dans 14 foyers d'accueil. En 2018, il a parlé de ses dix années en foyers d'accueil pendant la commission d'enquête Vien. Vous avez dit tantôt, c'est une expression qu'on entend souvent, je me sentais comme une pomme. Une pomme, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Rouge à l'extérieur, blanc à l'intérieur. Donc, pour les blancs, vous étiez vu comme un autochtone, mais pour les autochtones, vous étiez vu comme un blanc? Même à l'époque, Xavier Mouchoum exprimait le besoin de réformer le système qu'il a laissé tomber. J'espère juste qu'un jour, je vais pouvoir faire une différence, rendre mon petit voyage pour donner une différence à d'autres personnes. En théorie, le gouvernement du Canada affirme qu'il interjette toujours appel de la décision du tribunal des droits de la personne. Mais il abandonnera la procédure d'appel une fois que tous les détails de l'entente seront réglés. Il reste du travail à faire quant à la documentation du document final qui va être soumis à la Cour. Ensuite, la finalisation de la réforme à long terme. Alors, on parle grosso modo d'un processus qui va s'étaler durant la prochaine année. Il y a une étape charnière, c'est-à-dire le 31 mars. Il est prévu que l'entente vise environ 215 000 personnes. Fraser Needham, Nouvelle-Nationale d'OPTN, Ottawa.